ou là là est ce que j'ai la main oui oui docteur vous avez vous avez la main on vous donne la parole tout à l'heure d'accord d'introduire je ne sais pas si Jusselin a d'entrée de jeu une note d'introduction comme ça je lui laisse la parole maintenant et moi je donne juste quelques instructions avant qu'on démarre Jusselin non je n'ai rien à dire très bien alors bonjour à tous bonjour à tous les collègues merci encore de votre participation massive ce matin hier le colloque a débuté hier avec de très belles communications nous avons eu également des communicants très très disciplinés qui ont fermé tout le temps leur micro quand ils ne parlent pas et ça nous a permis vraiment de capitaliser le temps alors ce sur quoi nous voulons revenir c'est demander à tous ceux qui vont diriger le panel aujourd'hui de respecter scrupuleusement le temps imparti pour les communications et pour les échanges de sorte qu'on puisse tenir dans les délais indiqués sans plus tarder on va laisser immédiatement la parole à docteur Nguesson Sosten qui va nous présenter les panélistes du jour et commencer immédiatement merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde merci professeur Amarano bienvenue donc à ce deuxième jour donc du colloque je rappelle que nous sommes donc à l'atelier 2 qui porte donc sur l'apport de la production scientifique africaine qui porte sur l'apport de la production scientifique africaine dans la gestion des créatures pour cet atelier nous avons donc et pour ce premier panel donc le panel 6 nous aurons droit à six communications la première porte sur la crise écologique et violence en milieu scolaire camerounais en jeu épistémologique et mises sociodidactiques non-violentes par Samo Dongbo-Franc ensuite diversité de macro-algues sur le récif frangent de Saro Drano Soliara et Tongotena Ludovic puis viendra M. Mahamadou Aboubaka-Abou pour la communication sur comprendre l'histoire de la dynamique l'histoire, la dynamique et le fonctionnement des épidémies dans le Sahel suivra ensuite la communication sur les observations cursives sur la recherche et l'enseignement du droit international en Afrique par Idrisou puis application de l'analyse hiérarchique qui décutait à la susceptibilité au mouvement de masse le long de l'escarpement sur le plateau par Mdungu Raoul et enfin confinement et pauvreté stratégie d'adaptation des ménages défavorisés de la ville de Saoma Sina par Randri Amala Larossa, des filles et collaborateurs juste quelques préalables comme le professeur Amalaman l'a indiqué tout à l'heure chaque communicant aura droit à 10 minutes bien chronométré et il est conseillé, il vous est conseillé donc de rester dans un environnement calme afin donc d'éviter qu'on vous entende, on entend les blocs extérieurs lors de votre communication de couper votre micro lorsque vous n'avez pas le temps d'antenne, le temps de parole de couper également votre caméra pour que nous puissions avoir une bande passante assez fluide de lever la main chaque fois que vous aurez besoin donc d'intervenir et je rappelle que les interventions auront lieu au terme donc des six communications dont nous aurons le droit au cours donc de cette session et puis bien entendu chacun respectera donc le temps de parole qui lui est imparti je voudrais juste rappeler que je suis donc Ngesan Sanger Sosten je suis enseignant-chercheur à l'université Nangia-Broubois, je suis anthropologue je vais donc commencer par faire l'appel vous indiquerez, vous ouvrirez rapidement votre micro pour signaler que vous êtes présent est-ce que M. Tasmo, donc Mofranc, est présent ? Oui, je suis présent Merci Tonvo, Tena Ludovic, est-ce qu'il est présent ? Ludovic ? Je pense que vous avez vu connecté, est-ce que vous êtes toujours connecté ? Son nuclé est pourtant ouvert Ok, on suppose qu'il est présent M. Mahamadou Aboubaka Abdou, est-ce qu'il est présent ? M. Idrissou, est-ce qu'il est présent ? M. Ndumbu Raoul Merlin, est-ce qu'il est présent ? Oui, je suis présent D'accord Et M. Randriamala Larossa Trefi Alors, donc pour le moment, nous avons trois personnes, trois panelists qui sont présents Nous allons commencer avec le premier, M. Sammo Dongmo Frank, qui est titulaire d'un doctorat en sciences du langage de l'Université de Saint-Cameroon, où il dispense des cours et est membre de l'équipe de recherche en arts et discours sociaux M. Sammo, vous avez la parole pour votre communication pour une durée de dix minutes Allô ? Oui, vous avez la parole Vous m'écoutez ? Vous pouvez partager votre écran Vous m'écoutez ? Qui a l'appareil ? C'est moi ? Allô ? Oui C'est Mme Matelinda, c'est moi qui vais présenter la communication que j'ai préparée avec le docteur Sammo Dongmo C'est vrai que quand vous saisiez l'appel tout à l'heure, là vous n'avez pas cité mon nom, pourtant je suis bien présente et je suis connectée D'accord Ok, donc vous avez la parole D'accord Ok, merci Je partage mon écran Oui, allez-y Vous le voyez ? C'est bon, vous voyez mon écran ? Pas encore Je viens de partager, c'est bon déjà ? Non Pour le partage d'écran J'ai démarré la vidéo Non, coupez la vidéo Ah, je coupe ? Vous avez déjà ouvert votre fichier ? Oui, oui, il est ouvert déjà, ma propre point de vue Maintenant, allez-y partager l'écran Oui, partagez l'écran Sélectionnez donc le fichier, cliquez là-dessus Faites partager maintenant Ok Voilà C'est bon ? Oui, mettez en mode PowerPoint En mode diapo, pardon Ok Mettez en mode diapositive Mettez en mode diapositive Oui, c'est ce que j'essaie de faire Bon, déjà, en mode votre écran, si vous n'arrivez pas, vous pouvez commencer Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît Allez-y, allez-y Voilà, c'est bon ? Voilà Ok D'accord, merci pour la parole donnée Je suis le docteur Matheny Ndassi de l'Université de Tchon Je vais présenter une communication que j'ai préparée avec mon collègue le docteur Tsamondogmo également de l'Université de Tchon Nous l'avons intitulé Crise écologique et violence en milieu scolaire camerounais Enjeux épistémologiques et mesures sociodidactiques non violentes Je vais commencer déjà par remercier le réseau de chercheurs de l'Afrique contemporaine et l'initiative de recherche et d'analyse pour le développement durable en Afrique centrale La présentation de communication aujourd'hui intervient dans un triple contexte Un contexte premièrement marqué par l'urgence de la pensée écologique Deuxièmement par les résolutions de la COP27 Et troisièmement par l'Afrique qui a été présentée au sorti de cette COP27 comme la victime de la crise écologique Pourquoi parler ici de l'urgence de la pensée écologique Parce que de toutes les crises qui ont déjà secoué l'humanité La crise écologique est celle qui préoccupe le plus les décideurs mondiaux La preuve, ce colloque qui est organisé il y a pour thème En fait, les communications tournent autour de la crise écologique Parler maintenant de la COP27 Au sorti de la COP27, l'Afrique a été présentée comme la victime de la crise écologique Ce qui est curieux, c'est que l'Afrique est le continent le moins responsable des effets du changement climatique Pourtant, elle est celle qui en subit le plus Donc, cette communication a un triple objectif Premièrement, il s'agit de présenter le phénomène complexe et multiforme des violences écologiques en milieu scolaire Deuxièmement, nous voulons présenter les formes et supports d'expression de cette violence Et pour terminer, nous comptons proposer des solutions contextuelles Taillées à la mesure du problème de la violence en milieu scolaire Comme tout travail scientifique digne de ce nom, nous avons posé une problématique de départ Qui est la suivante En quoi est-ce que les infrastructures scolaires peuvent construire ou déconstruire les gènes Pardon de la violence en milieu scolaire Tout naturellement, nous avons également proposé une hypothèse de départ Qui par la suite a été confirmée Il s'agissait donc de la suivante Si les infrastructures scolaires sont des supports véhiculaires de violences diverses Celles-ci sont tout aussi exploitables pour ériger dans l'esprit des élèves et enseignants Les défenses d'une éducation écologique et d'une culture de la non-violence Notre corpus d'études En fait, ce travail s'est appuyé sur trois sources principales La première a été les données primaires à l'instar des textes Images récoltés des supports des infrastructures de trois établissements scolaires De la région de l'Ouest Cameroun A savoir le lycée Fongondeng dans la Menoa Le collège privé Laïc Nenso Mandela dans la MIFI par Bafoussan Et pour terminer, le collège Notre-Dame de l'Immaculée Conception Lui aussi situé dans le département de la Menoa Les données secondaires ont été constituées d'articles d'ouvrage Et guides portant sur la question des violences en milieu scolaire Et pour terminer, nous avons également utilisé les informations obtenues Des questionnaires distribués aux élèves et enseignants De ces établissements privés et publics d'enseignement secondaire de l'Ouest Cameroun Pour la réalisation de ce travail, nous avons opté comme cadre théorique et méthodologique Pour la sociodidactique, encore appelée la didactique de terrain Tout en exploitant les variables individuelles et écologiques Via lesquelles la violence est susceptible d'être construite ou déconstruite en milieu scolaire Notre plan, nous l'avons organisé en quatre grandes articulations Il s'agissait premièrement de présenter les polygomènes des défis écologiques auxquels est confrontée l'Afrique Deuxièmement, de présenter la problématique écologique dans le contexte scolaire Troisièmement, d'analyser les conséquences de la violence écologique sur les acteurs de la communauté éducative Et pour finir de proposer des solutions aux différentes formes de violence en milieu scolaire Chers collègues, nous sommes arrivés à quelques résultats Le premier et le suivant Les formes discursives de la violence écologique sont doubles Pourquoi doubles ? Parce que nous avons noté, nous avons observé des formes linguistiques et des formes iconographiques Pour ce qui est des formes linguistiques, nous avons des injures gratuites Du type ta mère, tu as tort, fainéant, qui représentait un 10% de notre corpus Les paroles animales du type panthère de la troisième espagnole, la vipère Pour la petite histoire, il faut savoir que le mot panthère est utilisé dans le contexte jeune camerounais Pour désigner une jeune fille, généralement au collège, qui entretient des relations sexuelles Avec des personnes matures ou de l'argent, en contrepartie une Nous avons également noté l'incitation à la violence physique Avec des expressions du type combat à mort Ceci représentait un 6% de notre corpus Les paroles obscènes du type Je t'aime mon chéri, mon bébé Nina, baiser ton pénis Le cul de ta mère La femme qui n'a pas peur du gros pénis N'accouchera jamais les genoux Ces paroles obscènes représentaient un 23% de notre corpus Et pour terminer du point de vue linguistique Nous avons également noté des indignations du type Ne tente pas, j'ai ton macabou Avoir le macabou de quelqu'un ici signifie avoir de la rancœur envers cette personne Attention, feu rouge, le shabbat c'est pour les djiahs Le shabbat ici chez nous est un mot utilisé pour faire référence au dernier banc d'une salle de classe Et ces derniers bancs généralement occupés par des délinquants Parfois même par des fumeurs de drogue C'est pour ça qu'ici on note le shabbat c'est pour les djiahs Ici faire référence aux personnes qui fument de la drogue ou prennent d'autres produits illicites La mafia L'observation dont des incorrections Autographiques et grammaticales est révélateur du niveau d'instruction des sujets violents On ne saura et ne pas signaler Et souligner la bestialité et la froideur avec laquelle ces messages sont véhiculés Ceci constitue une atteinte grave à l'éthique scolaire En effet, le pourcentage des paroles d'intimidation relevée Atteste bien de ce que les sujets se servent des infrastructures scolaires Pour proférer des paroles menaçantes Et de mise en garde en vue de marquer leur territoire On aurait dit que l'école est devenue une capitale du crime Au sein de laquelle se constituent des gangs comme la mafia Pour ce qui est des formes iconiques Elles ont été recueillies en grand nombre Il vous reste trois minutes Une fois de plus Elles démontrent que la Côte d'Allais a été atteinte en matière de matérialisation écologique des violences en milieu scolaire En effet, les formes iconiques de la violence en milieu scolaire s'inscrivent dans la même veine Que les textes de l'université mentionnés supra Elles ne sont qu'une matérialisation schématisée des messages violents Dans le tableau suivant On a des... On ne vous entend plus, madame Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Allo ? Allo ? Je crois que la... Je pense qu'on l'a perdu Je pense que... Professeur, consoir Oui, allez-y Je suis docteur de Samo Je dois conclure le travail Oui, pour suivre, vous avez encore deux minutes D'accord Justement, on était au niveau des formes de violences iconographiques Où les supports de l'infrastructure scolaire Ou les supports de l'infrastructure scolaire Tels que les plafonds, les murs des salles de classe, les coins du tableau et les tableaux sont utilisés, sont violentés pour servir comme support d'inscription des violences des messages de violence à l'instar des droits d'honneur des personnages de dessins animés avec des têtes coupées et bien d'autres formes de violence des images sexuelles d'ailleurs Et cette agression sur l'écologie scolaire nous a permis donc de ressortir avec la sociodidactique qui propose deux mesures D'abord, une variable individuelle qui permettrait d'étudier le corpus le profil de l'élève agresseur de l'infrastructure scolaire et une variable écologique, c'est-à-dire environnementale qui permettrait, par exemple, aux chefs d'établissement de promouvoir au sein de la structure scolaire des mesures pour bâtiser l'établissement scolaire et les maintenir en bonne santé pourquoi pas entretenir de temps à autre de faire des mesures d'entretien périodique Excusez-moi, on vous appelle une minute pour conclure Tout à fait, merci beaucoup Donc, la sociodidactique avec sa variable écologique permettrait de s'aimer dans l'esprit des jeunes dès la base les germes d'une éducation à l'écologie car c'est de l'école, nous pensons que c'est de l'école que pourrait partir une conscience écologique qui pourra édifier non seulement la société mais aussi influencer les prises de solutions au niveau mondial Je crois que je vais m'arrêter là Merci pour votre attention Merci beaucoup, M. Samo et Mme Matinet pour votre communication Je rappelle que tous les colloquants sont tenus de prendre des notes pour les échanges qui auront lieu tout à l'heure Je voudrais, avec votre permission passer la parole à M. Tovantina Ludovic et Odinanari Gildas Vous êtes présent ? Merci de m'avoir donné la parole Bonjour Bonjour Ok Vous m'attendez ? Oui, allez-y, vous avez la parole Ok, donne-moi deux minutes pour que je puisse partager mon écran Ça y est ? Vous voyez mon écran ? Oui, vous avez la parole Votre écran est visible Ok Sans retarder Merci de m'avoir donné la parole C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter mes fruits de la recherche qui s'intitule sur la diversité des macroalgues sur les archifs conduits des sardins Sans retarder Nous passons à l'introduction L'environnement marin est abrité par la diversité des organismes telles que les algues et les poissons Et les algues, il y a de grandes diversités de formes de couleurs et d'architectures Elles se trouvent sur les fassiers rossés les racines des palétiviers les herbes les récifs coradiens sur les fonds basés et au niveau des lagons côtiers Au niveau mondial il y a 2000 espèces supposées existantes mais c'est seulement 36 000 espèces sont répertoriées Mais pour Madagascar les espèces d'algues recensées sont très limitées C'est seulement 92 espèces recensées telles que dans la classe rhodophyta c'est-à-dire les algues rouges avec 50 espèces et la classe chlorophyta sur les algues verdes ça vaut 23 espèces et les algues brunes ça vaut 18 espèces sur le plan commercial il y a deux espèces c'est-à-dire les espèces zélidion madagascar angis et capaputus alvaris sont les plus exploités ce sont des algues rouges malgré ses intérêts économiques les études sur les algues sauvages restent mal connues à Madagascar c'est pour cette raison que mon étude s'intéresse sur l'étude de la caractérisation du peuplément des macroalgues sur les récifs frongiens des sacs d'Anne l'objectif est de faire des inventaires du peuplément algal au niveau de au niveau de ces récifs ainsi que d'évaluer sa diversité passons maintenant sur le matériel et méthodologie le site le site d'étude a été choisi sur les récifs les récifs frongiens des sacs d'âne à côté sur le site d'étulia il se divise en trois sites et mon site s'oriente de la côté vers la place elle se divise en suivant la supposition des récifs coralliens tels que la zone micro-atolle le platier compact le levier détritique et le platier algal donc sur le terrain nous avons fait des inventaires des observations et nous avons nous avons effectué aussi des mesures des paramètres physico-chimiques tels que la salinité du pH de la ténèbre en oxygène du sou prélevée une fois lors des échantillonnages en fait nous avons inventé nous avons utilisé l'estimation des taux de recouvrement nous avons utilisé le transect il y a les 60 60 mètres de transect et ces 60 mètres de transect à une largeur de 2 mètres et on utilise des quadras de 1 mètre 1 mètre carré de surface en subdivision espacé de 1 mètre et pour le comptase nous avons compté des algues de taille par taille identifiées en même temps et nous avons fait des clés de détermination morfologique des algues et sur une connaissance personnelle aussi nous avons prélevé nos échantillons et les mets dans le sacer plastique pour que nous puissions faire de la vase et de ces sages donc passons à le résultat nous constatons que les débuts coralliens sont les plus recouvrant sur l'érexif et les algues qui vaut que 29,5% et 23,6% dans le site 2 concernant la recette spécifique nous avons nous avons recensé 30 espèces c'est à dire 26 espèces sur le site 2 et dans le site 2 et 3 il y a une espèce commune c'est à dire que ça vaut 20 donc on peut dire que l'espèce gracilaria salicordia sont les espèces les plus abondantes sur ces sites 1 l'espèce acanthophera spicifera c'est l'espèce acanthophera spicifera et picmea misoformis sont les espèces les plus abondantes sur les sites 1 2 et 3 donc la prolifération des macroalgues et le teneur des impacts sur les récifs des sacrobranes on peut dire que 34 % des débris coralliens qui recouvrent le taux de recouvrement des récifs coralliens et c'est seulement 0,2 % sont des espèces sont des coraux vivants et les 26 % sont des algues et on veut dire que la prolifération des algues sur ces sites c'est à cause de la surface par la suppression des herbivores et la dégradation de ces récifs l'interdépendance des algues avec leur fratère on peut trouver il y a une liaison avec les paramètres physicosmiques que nous avons déjà effectués sur le pH la salinité l'oxygène du sou la turbidité et la disponibilité du substrat et sur les trois paramètres nous avons nous avons remarqué qu'ils sont normales et la turbidité on a remarqué qu'il y a beaucoup de turbidité sur les sites 1 on constate que l'augmentation des taux des algues on peut voir sur la par exemple la site 1 il y a 43,9 % les taux des algues et tandis que dans les sites 2 et 3 ça vaut respectivement 36,8 % et 25 % en guise des conclusions sur les trois sites nous avons recensé trois espèces d'algues réparties entre 18 familles et 2 ordres et 3 divisions concernant la distribution spatiale des algues les algues sont interpondants avec les facteurs de répartition de ce milieu surtout la turbidité et la disponibilité en substrat et nous avons remarqué que l'espèce la plus abondante sur ces sites et la plus dominante c'est l'espèce gracilaria salicornia et aussi l'espèce la plus caractéristique du peuplément alors la prolifération des algues sur les récifs frangés des sardines indique que ces récifs est en mauvais état Monsieur chers assistants c'est ici ça c'est mon interprétation merci de votre aimable attention Merci Monsieur Tovontina Ludovic et collaborateurs pour votre communication qui nous fait gagner au cours de 45 secondes merci bien nous allons poursuivre avec Monsieur Mohamedou Aboubaka Aboub est-ce qu'il est présent? Monsieur Mohamedou ou Monsieur Amsatou Amsatou Zike Bekiriaou êtes-vous présent? aucune réponse M. Idrisou est-ce que M. Idrisou est présent? alors nous allons aller avec Monsieur Ndombou Raoul Merlin Monsieur Raoul Oui je suis présent D'accord je voulais juste rappeler que Monsieur Ndombou Raoul Merlin est doctorant au département des sciences de la terre de l'Université de Chambre au Cameroun. Il est spécialiste de gestion et d'évaluation en question de risque naturel. La communication qu'il propose a été faite conjointement avec M. Kouak Tio David Imolaire. Vous avez la parole pour une durée de 10 minutes pour votre communication. Vous avez la parole, vous pouvez partager votre écran. Allez-y, top chrono. Merci bien de me passer la parole. Je suis bien M. Dombouraou Merala et merci pour cette opportunité. Ma communication s'intitule application de l'analyse hiérarchique multicritère à l'acceptabilité aux mouvements de masse le long de l'escapement sud du plateau Banileke, Ouest Cameroun. Je vais directement passer à l'introduction. En guise à l'introduction, nous dirons que depuis toujours notre planète a été sujette à des risques et aléas naturels. Sur une base annuelle, plus de 1000 vies et des dommages matériels d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars sont perdus à la suite des mouvements de masse. Le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 4 depuis les années 1970, ce qui a d'ailleurs poussé l'UNESCO à déclarer la journée du 10 octobre comme journée internationale de lutte contre les catastrophes naturelles. La fréquence et la gravité des dangers liés aux mouvements de masse ont de plus en plus tué et blessé des millions de personnes chaque année en trainant des pertes économiques considérables. L'Afrique est un pays qui subit de nombreuses crises et est également menacé par les mouvements de masse. La carte de l'Afrique que vous voyez ici présente montre une carte de susceptibilité au glissement des terrains. Nous avons par exemple en Éthiopie où un glissement des terrains cause la mort de 2 personnes. En NERC, un glissement des terrains cause également la mort de 44 personnes. En Sierra Leone, un glissement des terrains associé aux coulées de boue cause la mort de 500 personnes et cause la disparition de 810 personnes. Le Cameroun, un pays en voie de développement, reste sérieusement menacé par ces mouvements de masse. Plusieurs localités à l'ouest du Cameroun ont d'ailleurs été frappées par ces mouvements de masse. Nous avons par exemple à Santchou, à Foumban, à Foumoupia, à Mgouaché, par Bafoussam, ouest du Cameroun, à Basse également. Donc, nous constatons que de nombreuses études montrent que si rien n'est fait et si de suffisamment d'informations ne sont pas prises en compte, les dégâts liés aux mouvements de masse seront davantage plus considérables. Et la zone d'études présente une morphologie très escapée et du fait de cette morphologie, les populations sont constamment exposées aux risques naturels qui affectent leur intégrité et constituent ainsi un frein à leurs activités agro-pastorales. Les mouvements de masse sont causés par des travaux de dérassement, entre autres. Et c'est ainsi que dans la zone d'études, les populations à la recherche des matériaux de Ramblais pour les constructions de leur maison fragilisent les versants, terrassent les versants et ces terrassements fragilisent ces versants qui les exposent à des glissements de terrain. Le but de cette communication est d'évaluer la susceptibilité aux mouvements de masse le long de l'escapement sud de Jupiter-Toube-Amérique afin de s'y construire les zones de susceptibilité potentielles aux mouvements de masse. Donc, concernant la zone d'études, elle est située à l'ouest du Cameroun. Elle regroupe deux départements, notamment la Menoye et le Honkham et contient trois localités principales, à savoir Santjou, Kékem et Bafan. Donc, concernant la méthode utilisée pour résoudre ce problème, il est question de faire une carte de susceptibilité aux mouvements de masse. Et nous avons opté à utiliser la méthode hiérarchique multicritère pour pondérer les facteurs de susceptibilité. Donc, les facteurs de susceptibilité sont les facteurs qui se mettent ensemble pour causer ou pour mettre en jeu le mouvement de masse dans la zone d'études. Donc, comment est-ce que nous appliquons la méthode? La première étape est la construction de la matrice et l'établissement des priorités. Donc, dans un des cas d'une étude comme celle-ci, la matrice permet de comparer les facteurs d'aléer entre eux. Donc, le tableau suivant présente un exemple type de la matrice qui sera utilisé pour pondérer les facteurs de susceptibilité. La deuxième étape consiste à déterminer le vecteur propre de chaque critère, ainsi que leur coefficient de pondération. Donc, la formule suivante sera utilisée pour calculer le vecteur propre et cette autre formule sera utilisée pour calculer le coefficient de pondération. La troisième étape est le calcul de la cohérence logique. Donc, c'est une démarche par laquelle on teste les appréciations effectuées dans la matrice. Donc, la formule suivante permettra de calculer les indices de cohérence et cette autre formule permettra de calculer le ratio de cohérence. La quatrième étape, qui est la plus importante, est la pondération proprement des facteurs ou agrégations qui consiste à affecter à chaque facteur son coefficient de pondération pour tenir compte de son importance ou de sa responsabilité dans le développement de l'aléa. Nous rappelons que l'aléa ici concerne les mouvements de masse, notamment les glissements des terrains, les chutes de pierres et les affaissements. Donc, l'organigramme suivant est l'organigramme qui sera utilisé pour réaliser la carte de susceptibilité. Nous avons commencé par effectuer un inventaire des mouvements de masse dans la zone d'étude. Et après l'inventaire des mouvements de masse, nous avons répertori les facteurs susceptibles de causer ces mouvements de masse. Donc, dix facteurs ont été cartographiés, à savoir la pente, la direction des pentes, la couplie des pentes, la densité des cours d'eau, la proximité des routes, la géomorphologie, l'occupation du sol, la lithologie, la proximité des cours d'eau et le sol. Et puis, ces facteurs par superposition et pondération, nous obtenons la carte de classification, la carte de susceptibilité qui ressort les différents niveaux de susceptibilité dans la zone d'étude. Donc, les figures suivantes nous permettent de comprendre que véritablement, la zone d'étude est affectée par les mouvements de masse, notamment les glissements des terrains, les chutes de pierre aussi. Donc, la carte suivante est la carte de densité des mouvements de masse qui a été obtenue à la lumière des différentes campagnes des terrains effectuées. Donc, les points en rose suivants montrent les différences affectées par les glissements des terrains. Et puis, l'orientation préférentielle de la majorité de ces points nous permet de comprendre que véritablement, les glissements des terrains sont localisés en majorité sur les bordures des routes. Le tableau suivant nous permet de comprendre que le glissement des terrains est le mouvement de masse le plus abondant. Nous avons localisé 76 sites de glissements des terrains faisant un pourcentage de 90 % sur les chutes de pierre et les affaissements. Il vous reste trois minutes. Concernant l'application de la méthode, le tableau suivant nous permet de comprendre que le vecteur propre de la pente est le plus important et également le coefficient de pondération. Et pour la lithologie, c'est le moins important. Donc, les quatre premiers facteurs, notamment la pente, la pente, le sol, la direction d'épargne, la pente sont les facteurs qui ont un plus grand poids sur les mouvements de masse dans la zone d'études, tandis que les quatre derniers ont un poids négligeable et les facteurs tels que la direction des cours d'eau et la proximité des routes sont les facteurs intermédiaires. Donc, la carte suivante est la capacité de déceptibilité obtenue et nous constatons que les classes modérées sont les classes qui représentent le plus les glissements de terrain, les affaissements et les chutes de pierre dans la zone d'études. Donc, nous constatons que la lithologie du Cameroun est très affectée par les glissements de terrain et les chutes de pierre. Et ces mouvements de masse sont causés généralement par les fortes pluies du début des mois d'août et septembre. Donc, les chutes de blocs sont également causées par les fleurs de brousse qui créent des fissures à l'intérieur des roches et également, les affaissements sont causés par les pluies extrêmes. Donc, les travaux menés par plusieurs auteurs ont permis de comprendre que d'une manière générale, les activités anthropiques augmentent aussi la subvenue des mouvements de masse. Donc, en guise de conclusion, à partir de l'inventaire des mouvements de masse, nous avons compris que les glissements de terrain représentent 90 % des risques dans la zone de la carte de susceptibilité qui nous permet de comprendre que 16,95 % représentent les zones d'acceptabilité faibles, 43,39 % représentent les zones d'acceptabilité modérées, 29,77 % représentent les zones d'acceptabilité élevées et 9,89 % représentent les zones d'acceptabilité très élevées. Merci pour votre bien-aimable attention. Merci à vous, M. Ndombou et M. Kouatio pour votre communication qui nous fait et qui reste dans les limites donc du temps imparties. Nous allons appeler M. ou Mme Rangriya Mala Larossa-Trefi. Est-ce qu'il est présent ou un de ses collaborateurs? D'accord. Vous êtes présents? Vous avez... Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Larossa? Vous m'entendez? Larossa? La vulgarisation. Merci. Merci bien, M. Diallo. Alors, je voudrais donc les questions ont été principalement adressées à M. Tassmo Dombou et puis à M. Touventina Ludovic. Vous avez la parole pour vous exprimer sur les questions qui ont été posées. Je voudrais que vous fassiez l'économie des suggestions qui sont des contributions au travail que vous avez effectué et donc d'aller directement à la réponse aux questions. M. Samo. Merci, M. le modérateur, de me passer la parole et merci aux communicants pour l'intérêt porté à notre modeste communication. Merci. Je vais commencer par M. Raoul qui a dit sur quelle base est-ce que nous avons choisi les établissements scolaires. Oui, nous avons choisi les établissements scolaires sur un critère pré-déterminé, celui de leur profil parce que nous avons pris un établissement public, le lycée de Fongondé, un établissement privé laïc, le collège Nesson Mandela et un établissement confessionnel d'obédience catholique, le collège Notre-Dame de l'Immaculée conception, envie de parvenir au résultat selon lequel les formes de violence écologique ne respectent pas une éthique selon le profil de l'établissement, c'est-à-dire si l'élève peut-être son établissement, peu importe l'éducation qui est donnée, c'est toujours visible. Alors, la suggestion que M. Raoult fait, justement, c'est le micro de la docteure Nassi Sécoupé, elle devait présenter par la suite un amas d'images jusqu'à présenté les tableaux, les images devaient suivre et c'est justement la suggestion à savoir pourquoi ne pas présenter les images que nous voyons de nous-mêmes. Ça devait être la suite du PowerPoint mais, qu'à cela ne tienne, ces images sont dans le texte. J'espère que j'ai répondu à ces préoccupations. La deuxième est celle du réseau de chercheurs Docteur Sommé. Quel est le lien entre la crise écologique et les violences en milieu scolaire ? C'est une question pertinente que nous l'avons posée dans la première articulation de notre travail à savoir que les crises écologiques ont toujours été perçues au niveau macro à savoir les changements climatiques, le réchauffement planétaire, la sécheresse mais il était important pour nous de partir de la ressource, de la racine et de se dire si pendant longtemps l'Afrique a été perçue comme celle qui doit donner des leçons en matière de conscience écologique, ne peut-on pas trouver même au sein de l'Afrique même et dans des micro-structures les germes même de cette violence écologique-là qui, partant de là, pourrait même contaminer le niveau planétaire et donc nous sommes partis au niveau de l'éducation à travers l'établissement scolaire et nous nous sommes rendus compte que l'une des variables des violences en milieu scolaire est la variable écologique, celle qui est défendue au niveau international et pourtant présente au niveau micro, c'est-à-dire le niveau macro est peut-être représenté mais le niveau micro est représentatif de cette violence écologique et on s'est dit si les bâtiments scolaires peuvent porter un coup, peuvent subir un coup des tensions ou des violences écologiques à plus forte raison les eaux, les océans, les terres, les mers et bien autres l'environnement et l'atmosphère et le réseau des chercheurs dit, posant une deuxième question, une seconde, à savoir quel est l'apport que fait l'État vis-à-vis de ce phénomène des violences écologiques en milieu scolaire. La particularité comme nous l'avons mentionné dans le texte, c'est que l'État du Cameroun a adopté depuis 2014 l'approche méthodologique des enseignements par l'approche par compétence qui inclut au niveau du module 2 précisément un module consacré à l'environnement c'est-à-dire l'environnement, la santé et le bien-être dans toutes les matières de la sixième en terminale du moins au niveau secondaire. Et justement, cette perspective est en trois lignes avec la préoccupation de madame la ministre des enseignements secondaires du Cameroun le professeur Nalova Lyonga qui a instruit et qui veut qui a instruit le projet du Clean School. Le Clean School, le projet du Clean School consistait depuis 2018 d'ailleurs après elle dès qu'elle a lancé à débarrasser l'environnement scolaire de tout ce qui peut porter atteinte à son écologie et bien sûr et tout ce qui peut avoir comme corollaire le niveau bas des autres types de violences qui pourraient déclencher d'autres types de violences et amener ou alors impacter le rendement des apprenants. Et les organisations de la société civile, ça c'était le deuxième volet de la deuxième question de la question de la question sommet. Les organisations de la société civile ne sont pas en reste. Nous nous sommes présentés sommairement comme enseignants mais nous sommes aussi consultants auprès des organisations de la société civile qui promeuvent la conscience écologique parmi lesquelles la Women International League for Peace and Freedom qui a un programme consacré à l'environnement, la Cameroon for a World qui est centrée sur l'environnement et l'éducation à la paix et Peace Boys Association qui est centrée sur toutes les formes de violences en milieu scolaire parmi lesquelles la violence écologique. Donc, ces associations avec qui nous avons mené même des travaux ont permis de ressortir la variable très importante de la violence écologique qui est très souvent mise en creux, inscrite en creux dans les formes de violences en milieu scolaire et ces associations nous ont permis de sensibiliser les masses, les établissements scolaires, les élèves sur le numérique et bien d'autres canaux officiels sur l'importance de garder un établissement scolaire. Ils ont financé les pancartes que nous avons affichées dans l'établissement scolaire pour promouvoir la propriété et susciter la prise de conscience en ce qui concerne les violences écologiques. Je crois que j'ai apporté une... Vous voyez que vous avez encore deux questions sur le sujet. C'est la deuxième. Il pose la question... Oui, il dit « Quelle est la perception de la violence écologique en Afrique ? » Elle s'inscrit un peu par rapport à la précédente réaction. À savoir, l'Afrique se dit exempte. À la sortie de la COP 27 en Égypte en novembre 2022, l'Afrique est présentée comme le continent qui est malheureusement victime des crises écologiques. Et donc, la crise écologique devient donc un sujet qui est... Un sujet qui pour l'Afrique n'a pas d'importance parce qu'elle s'est dit elle subit en plus l'un des facteurs, l'un des enjeux c'était que l'Afrique devait recevoir les réparations économiques des grandes puissances c'était que la Chine, les États-Unis, l'Allemagne qui ont été considérés comme des super pollueurs. Mais le problème il n'est pas surtout au niveau macro, c'est-à-dire au niveau des États, mais il peut aussi être au niveau micro, c'est-à-dire de la simple maison à la salle de classe et de là l'établissement scolaire où on constate malheureusement les germes d'une violence écologique. Donc la perception de l'Afrique malheureusement est erronée telle qu'elle est présentée, on ne peut vraiment pas se dire que l'Afrique est exempte de violence écologique. C'est-à-dire que le taux n'est pas assez élevé mais il est considérable. Il est considérable. Et la deuxième c'était l'écriture de Vipère. Nous avons mentionné que nous avons pris les messages sur les murs tels qu'ils ont été écrits, c'est-à-dire avec leurs corrections sans toutefois fausser les données ni façonner quelle que soit une correction. Vipère ne s'écrit pas comme ça en tant que serpent mais c'est tel qu'il a été écrit. Cela traduit aussi le niveau même d'éducation que ces élèves reçoivent et justement la variable individuelle de la socio-didactique la méthode que nous avons employée consistait aussi à insister sur ce volet-là. Et la dernière c'était à savoir quel est le pourcentage de l'effectif que nous avons utilisé. Dans le test nous avons dit que nous avons utilisé nous avons enquêté 2421 élèves c'est-à-dire l'effectif des trois établissements pour le corps professoral constitué des 104 professeurs desquels ont été assortis les pourcentages. Merci infiniment pour vos préactions. D'accord. Juste avant de nous quitter définitivement il avait été posé deux questions. Comment cela la perception de la crise écologique se perçoit en milieu scolaire et est-ce qu'il y a des changements de comportement ? Oui, tout à fait. Avec les actions des organisations de la société civile les changements de comportement commencent à se percevoir. Nous avons commencé par exemple dans les trois établissements nous avons mené des enquêtes. Nous avons installé un club environnement qui avait publié délit à la fin de chaque mois ce qu'on appelait la clean personne. La clean personne c'est-à-dire l'élève le plus propre l'élève qui est soucieux d'environnement scolaire qui n'écrit pas de n'importe quoi sur les murs les bancs les plafonds et bien d'autres supports écologiques. Et nous avons donc appuyé ces clean personnes de certaines petites subventions tels que des cahiers tels que des petits stylos à billes tels que bref d'autres gadgets comme ça pour les encourager effectivement à prendre son de leur environnement scolaire duquel dépend leurs résultats scolaires et duquel dépend aussi une prise de conscience écologique au niveau sociétal au niveau social communautaire nationale et internationale. Merci beaucoup Monsieur Samo. Merci à vous et à votre collaboratrice. Je voulais laisser la parole à Monsieur Touventina pour répondre aux préoccupations qui ont été posées. Ok. Alors pour répondre à... Je ne sais pas mais il y a deux questions qui ont été posées tout à l'heure sur les algues. Oui. Alors pour répondre... La fonction sociale des algues l'importance économique des algues et puis est-ce que c'est une question d'un point de vulgarisation de la vulgarisation pour la vulgarisation des résultats de la recherche. Ok. Sur l'importance des algues au niveau social donc les algues apportent de grande importance sur la vie sociale des pêcheurs parce que c'est une source de revenus pour les pêcheurs et plus précisément les pêcheurs qui utilisent la filière algoculture parce qu'ici à Toulia, à Madagascar, il y a la filière algoculture qui cultive les algues qui s'appellent Capaphycus alvarisi. cette espèce cette espèce d'algues a été cultivée pour extraire de pour extraire pour extraire des produits appelés agar-agar agar-agar Alors ? Oui, on vous entend on vous écoute Ok, alors c'est une grande opportunité c'est une grande avantage pour les pêcheurs surtout sur leurs ressources revenus parce que ils seront vendus leurs produits ils sont vendus leurs produits au niveau industriel sur les océans parmer parce qu'il y a l'industrie qui collecte les algues ici l'océan parmer donc tous les pêcheurs qui cultivent leurs algues qui seront vendre leurs produits aux industries au sein de pharma donc concernant écologiquement donc la culture des algues algues constituent une alternative à la surface et présente des grands avantages environnementaux c'est-à-dire les algues aident à des s'adis des s'adis des s'adis les océans les eaux océaniques en éliminant les carbones et créant un environnement sain donc les algues constituent une part très importante de la biodiversité et sont à la base de la principale des réseaux tropiques pour les des eaux somatres et des eaux douces et des marines donc mais malgré leur malgré leur économique leur importance économique les algues sont la diversité des algues ici sont mal connues c'est-à-dire il y a des problèmes au niveau des financements donc il y a des chercheurs qui prêts pour lancer la recherche sur la diversité des algues mais les problèmes au niveau des financements ici il n'y a pas de bailleurs de fonds ou des partenaires des partenaires qui ne sont pas prêts de financer sur la recherche de la domaine des algues surtout la diversité des algues d'accord merci bien monsieur Tongo Tena Ludovic monsieur Ndoubou Raoul êtes-vous toujours avec nous vous avez une question notamment la prise en compte du facteur temps c'était une observation on vous donne la parole pour rapidement une réaction d'accord merci beaucoup pour la parole en fait en ce qui concerne le facteur temps nous avons implémenté ça dans nos facteurs d'une autre manière nous avons réalisé la carte d'occupation des sols sur une certaine période et à la lumière de ça nous avons rendu compte que les glissements des terrains dans notre zone d'études ont évolué depuis un certain temps par exemple depuis l'année de 1990 par exemple à 2019 à 2019 nous nous sommes rendu compte que les glissements des terrains ont beaucoup ont beaucoup évolué donc on a aussi évalué les facteurs les autres facteurs notamment les facteurs climatiques qui ont causé cette évolution et nous nous sommes rendu compte que les pluies avec le changement climatique planétaire ont accentué cette évolution d'exister des terrains depuis 1990 à 2019 donc voilà ce que je peux répondre et c'est la carte d'occupation des sols qui nous a permis d'avoir cette information et aussi les questionnaires que nous avons réalisé auprès des populations autochtones de chaque localité merci beaucoup pour l'intérêt ok merci bien monsieur Ndoubo Raoul alors je voudrais juste recourir rapidement aux organisateurs est-ce que la Rossa est-ce que elle est toujours là je pense que nous avons nous sommes au terme du temps imparti nous avons légèrement débordé donc ce temps qui nous est imparti je voudrais juste à titre de rappel indiquer que nous avons au départ nous devions avoir droit à six communications au final nous en avons eu trois trois communications très intéressantes qui ont porté sur une diversité donc de sujets mais qui nous ont permis également d'avoir une idée sur la production scientifique donc en matière de gestion des crises notamment donc la crise écologique la crise environnementale et les interventions des communicants ainsi que les observations faites par les participants au colloque ont permis justement d'entrevoir quelques solutions mais également quelques observations pour améliorer les travaux scientifiques qui ont été produits je voudrais me réjouir donc de la parole qui m'a été donnée pour modérer cette session et remercier autant les colloquants les participants et les organisateurs pour cette opportunité cette visibilité scientifique qu'elle offre donc à la communauté des chercheurs en Afrique je vous laisse donc à l'antenne pour la parole pour la suite du programme alors merci infiniment à docteur Sosten pour la modération je ne sais pas le décalage aurait souvent le temps de nous adapter est un peu difficile je ne sais pas avec Yisselin Yisselin s'il te plaît je crois que on devrait finir il y a 10 heures n'est-ce pas c'est 1h30 logiquement il reste encore 9h30 c'est ça donc il est il est Yisselin il y a encore 30 minutes on capitalise il y a encore 30 minutes ok on peut toujours ouvrir et continuer le débat exactement je pense qu'il y a encore 30 minutes pour épuiser votre section et on peut encore peut-être donner la parole aux participants qui auraient peut-être des questions à poser ou même des contributions à faire merci bien donc aux organisateurs de nous rappeler parce que c'est peut-être la question du décalage oreille qui a fait que bon je me suis dit un peu précipité alors chers participants et chers communicants est-ce qu'il y a encore des observations ou des contributions qui pourraient être donc ajoutées je voudrais donc aussi voir lancer l'appel aux communicants s'il y a des compléments d'information par rapport aux préoccupations qui ont été posées c'est le lieu donc de les faire alors oui monsieur vous avez la parole merci encore une fois de plus monsieur le modérateur je voulais juste faire une précision en ce qui concerne du moins notre communication sur la crise écologique je voulais surtout dire que de toutes les crises qui secouent actuellement l'humanité nous sommes sans ignorer que les crises sont dans tous les domaines politiques économiques sociales et partout mais la crise écologique est d'une importance capitale à l'ère de la modernité de nos jours dans le monde contemporain je voulais renforcer l'idée selon laquelle la crise écologique sur laquelle nous avons travaillé est un domaine de recherche multidisciplinaire qui implique qu'on peut rassembler sous l'hyperonyme de pensée écologique c'est-à-dire c'est une pensée écologique qui ne peut pas s'exprimer d'elle-même dans notre travail nous lui avons donné une voix et une porte d'expression qui est le domaine didactique mais d'autres travaux pourraient se centrer sur l'analyse du discours de ses messages publicitaires par exemple qui a attiré l'attention d'un des participants sur l'écriture sur l'écriture par exemple qu'on a porté l'écriture de Vipère par exemple l'orthographe de Vipère dans l'analyse du discours au niveau politique peut-être on pourrait tirer un aspect idéologique de cette crise écologique peut-être on pourrait aussi tirer un aspect social de cette crise écologique mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui s'il y a une préoccupation qui mobilise tout le monde sans exception et préoccupe les grands décideurs mondiaux quel que soit leur rang ou leur portefeuille c'est la crise écologique si pour une fois on concède à l'Afrique le statut de victime c'est-à-dire les européens n'ont jamais confié à l'Afrique nous avons effectué la colonisation c'était quelque chose de mauvais ils n'ont jamais dit tel guerre que nous mais non avec notre complicité ils n'ont jamais avoué mais la seule chose sur laquelle ils ont déjà pu avouer depuis le lancement des COP conférence des États membres c'est que nous sommes pollueurs nous sommes coupables et vous vous êtes des victimes nous devons vous indemniser apporter des réparations à ce que nous subissons parce que notre révolution scientifique et technologique contribue largement à la destruction de la couche d'ozone et l'émission des gaz à effet de serre donc c'est un domaine ô combien très important qui pourrait toucher plusieurs sous-domaines à la fois celui des algues la présentation sur les algues est un sous-domaine de l'écologie qui justement vient montrer la variable écologique dans Afrique en milieu sous-marin nous avons travaillé en milieu sur les infrastructures scolaires quelqu'un d'autre pourrait travailler en milieu sous-marin comme sur les algues d'autres sur la terre les montagnes c'est une pensée qui préoccupe parce que si on vous demandait quel serait de nos jours quel serait l'avenir de l'humanité demain ce dont on pourrait craindre ce n'est pas une deuxième ce n'est pas un troisième ou un deuxième Hiroshima et Nagasaki c'est surtout le fait que le ciel ne tombe dessus ou que la terre ne retourne pas dessus d'où l'importance je voudrais dire l'urgence de partir dès la base s'aimer dans l'esprit des jeunes des élèves les germes de l'éducation à la paix à la non-violence écologique et pourquoi pas à une prise de conscience écologique des grands décideurs qu'ils soient nationaux communautaires scolaires internationaux et planétaires c'est cette précision que je voulais mettre en évidence et qui est constitutive de notre problématique du moins notre problème de recherche tel qu'inscrit dans l'article que nous avons déjà envoyé merci pour votre attention merci bien vous avez tout à fait raison parce que nous sommes l'Afrique fait face à une grande crise écologique et c'est dans tous les milieux et il y a effectivement nécessité d'avoir une synergie autour des réflexions sur la question dans tous les milieux possibles je voudrais et c'est pour ça surtout si le docteur permet c'est pour ça surtout que la perception africaine de l'écologie dont j'ai parlé il en a répondu mais en fait il faut revenir à la dimension sacrée de la perception de l'écologie je crois que c'est ça qui manque et peut-être orienter c'est vrai tout le travail qu'ils ont fait est très intéressant mais il faut revenir à cette perception africaine ou le sacré au cœur de la conception de l'écologie et c'est cette perception cette sacralité de l'écologie qui va faire que dans nos manières de faire dans nos comportements la violence écologique va de moins en moins s'amoindrir donc c'est ce que j'avais voulu évoquer en parlant de conception africaine de l'écologie merci beaucoup merci bien pour la contribution je voulais laisser la parole à monsieur Armand bonjour merci bien de me donner la parole alors je suis en phase avec ce que vous êtes en train de dire là maintenant en ce sens que je voudrais poser aussi une question aux deux présentateurs de la crise sur le sujet crise écologique et violence en milieu scolaire tamerounais là on parle de milieu scolaire alors lorsque vous parlez de mesures sociodidactiques non violentes est-ce que avec ce petit temps qu'on a encore voilà qui m'est réjoui d'ailleurs vous pourrez nous donner quelques lignes je suis aussi enseignant mais pas de la même discipline donc je voudrais avoir juste quelques lignes des mesures sociodidactiques non violentes merci merci raoul raoul oui allez en fait je voudrais moi aussi apporter une petite précision sur la communication que tu as fait tout à l'heure je voulais en fait en fait la méthode que nous avons utilisée pour cartographier le risque de mouvement de masse dans notre zone d'étude est une méthode c'est une méthode ancienne l'AHP analyse hiérarchique multicritère c'est une méthode ancienne qui est plutôt récente dans notre contexte ici je dirais sur la ligne volcanique du Cameroun ou sur les hautes terres de l'ouest de Cameroun parce que ici nous sommes plus habitués sur la méthode des valeurs informatives dans nos travaux nous avons essayé d'impréventer cette méthode pour une première fois et nous avons des résultats très satisfaisants parce que alors est-ce que les organisateurs nous reprennent la parole non nous avons perdu à ce moment-là Raoul alors si nous avons perdu Raoul monsieur Sambo oui je suis là je suis là oui il y a Armand qui a demandé des sociodidactiques non-gérants voilà quelques contenus oui quelques contenus rapidement nous avons pensé que les sociodidactiques pourraient s'inscrire dans deux types de variables les variables individuelles ou personnelles c'est-à-dire on pourrait insister au niveau basique sur l'éducation à l'écologie implémenter cela et donner l'importance du module 2 des programmes d'enseignement secondaire au Cameroun sur l'environnement la santé et le bien-être et de dire à quel point les trois concepts sont liés d'ailleurs c'est-à-dire en quelle mesure l'entretien de l'environnement impactera sur notre bonne santé et déterminera notre bien-être et au niveau écologique ou alors variable environnementale nous sommes plus passés de la théorie à la pratique c'est-à-dire ça c'est une prise d'action on passe à l'action et il est question qu'au niveau des chefs du moins au premier niveau au niveau du ministère des enseignements secondaires du moins des ministères en charge de l'éducation qu'on vote un chronogramme d'entretien des infrastructures scolaires qu'elles soient universitaires secondaires ou primaires de façon à ce qu'une couche de préventure soit passée de temps à autre parce que comme l'avons dit l'une des conséquences c'était que l'enseignant qui enseigne et qui à côté du coin du tableau voit toujours une image obscenne du direct pornographique cela pourrait provoquer une déconcentration non seulement de l'enseignement lui-même mais de ses élèves et devient un seul objectif pédagogique et le second niveau c'est au niveau des chefs d'établissement scolaire ces derniers devraient de temps à autre promouvoir au sein de l'établissement ce que nous appelons d'ailleurs il y en a les financer les CLOP les activités post-périscolaires de façon à ce que ce soit beaucoup plus orienté dans une conscience écologique ils pourraient par exemple imprimer des pancartes et nommer les bâtiments d'établissement scolaire par exemple le bâtiment des sixièmes ou des premières années on pourrait dire ici c'est un bâtiment non-violence le deuxième c'est un bâtiment pacifique le troisième bâtiment tel de sorte qu'on ne le dit plus pas dans le bâtiment des cinquièmes mais on dit à l'enfant va au bâtiment écologique va au bâtiment santé va au bâtiment c'est-à-dire ces actions-là que l'enfant pourrait apercevoir ça doit intégrer son organe ça doit intégrer son psychisme et de plus en plus il pourra se tourner vers une prise de conscience écologique la troisième comme nous l'avons dit c'est de nommer c'est d'organiser des petites subventions nous les enseignants par exemple quand vous entrez en classe vous dites ramassez des papiers n'écrivez pas au mur n'écrivez pas sur les tables banques et de primer les meilleurs élèves les élèves les plus propres la clean personne comme nous l'avons dit de façon à ce que tout le monde prenne conscience que c'est pour gagner un bonus ou pour mériter une subvention de la part de l'enseignant ou des organisations de la société civile qui viendra en appui à l'établissement scolaire qu'on se dise eh bien je peux faire la classe devienne propre parce que tout le monde voudra la mériter exactement comme pour ce tableau d'honneur voilà entre autres les autres mesures pour ne pas l'étendre sont dans le document que nous avons publié merci 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 à vous pour cette précision sur des mesures socio-éducatives qui vont dans le sens de la non-violence et qui permettent également de cultiver une culture écologique pour justement aider les générations futures aussi à pouvoir préserver l'Afrique de toutes ces crises écologiques est-ce qu'il y a d'autres interventions oui monsieur Ouattara monsieur Ouattara oui bonjour à tous et à toutes vous m'entendez ? oui on vous attend allez-y très bien bon à la suite de la communication de l'intervention qui vient de s'achever là j'ai effectivement bien apprécié l'intervention mais la dimension où on parle de primer les élèves pour promouvoir un peu l'aspect écologique bon je pense qu'il faut peut-être c'est pas c'est pas mauvais comment comment dirais-je apport mais moi je pense beaucoup plus qu'il faut mettre l'accent sur l'importance faire comprendre aux élèves aux acteurs qu'ils ont intérêt même à aller dans cette dynamique parce que bon primer c'est comme si on serait en train de faire le foie pour pouvoir bénéficier de cette prime sans peut-être forcément voir la dimension l'importance même pour soi donc il faut une culture même de la responsabilisation voilà donc moi c'est ce petit apport que je veux faire merci bien d'accord merci monsieur Ouattara juste indiquer que oui effectivement votre contribution développer la culture de la responsabilité est importante mais dans tout processus également je pense qu'il faut aussi tirer les gens vers le haut et tirer les gens vers le haut c'est justement mettre en place des mesures de motivation pour que cela soit inscrit dans la conscience puisque nous sommes à l'école donc dans la conscience des futures générations pour que justement même si on n'a pas été primé au courant du processus on a déjà pris conscience du fait qu'il faut avoir une conscience écologique il faut entretenir l'environnement il faut être non-violent il faut préserver justement la nature pour les générations futures et cela permet justement de pouvoir niveler toutes ces générations-là dans le sens de la protection de l'environnement et donc de faire estomper ou de réduire à maximum la crise écologique monsieur John de Bétel oui bonjour à tous merci à tous les communicants pour leurs riches interventions ma suggestion par contre va s'adresser à celui qui a parlé des algues au Madagascar oui oui au fait j'aurais souhaité qu'on explore également les volets représentations que se font les communautés face aux algues ne pas simplement s'arrêter à l'importance marine c'est-à-dire les côtés marins comme les algues interviennent tout ça mais voir également quelles sont les représentations que les populations ont des algues sur le plan social et quel type de rapport ils entretiennent avec les algues est-ce que c'est le type de rapport de prédation ou les hommes sont des prédateurs ou c'est une sorte de collaboration qu'il y a pour le développement humain voilà ma petite contribution à la communication de notre milieu d'accord merci bien monsieur Yann Debetel monsieur Ludovic Souventena est-ce que vous êtes là? alors donc effectivement vous avez mis l'intérêt sur la la production des algues l'intérêt pour les algues mais il serait intéressant d'un point de vue donc sociologique ou anthropologique de pouvoir donc sur la suggestion de M. Yann Debetel de pouvoir engager également des réflexions sur les questions de représentation sur les algues dans votre communauté ou dans votre lieu d'investigation vous avez une autre main d'autres préoccupations? bonjour bonjour oui je veux ajouter un élément c'est le docteur Martin Bada docteur oui je voulais ajouter un élément par rapport à la communication sur la crise écologique oui merci vous pouvez vous identifier parce qu'avec ce qui apparaît c'est Techno ou SPAC c'est ok oui c'est ça mais c'est Martin Bada Martin Martin Bada ok allez-y vous avez la parole oui merci je voudrais déjà remercier la communication qui a été faite au niveau de la crise écologique et de l'éveil de conscience qu'il faudra faire au niveau au niveau de la didactique notamment chez les enfants mais je partage beaucoup plus le point de vue de l'un qui est passé parce que pour ma part ce qu'il faut changer c'est beaucoup plus le paradigme il faudrait forcément éveiller les consciences au niveau de la protection de l'environnement mais je pense que le problème se trouve au niveau de la considération que nous avons de la nature si on arrive à une sacralisation de la nature je pense que beaucoup de choses seront faites parce que notre système éducatif est malheureusement très loin du respect de la nature ce qui fait que bon le rapport que nous avons avec la nature est beaucoup plus axé comment je vais dire en fait nous ne sommes pas loin d'une culture occidentale qui consiste à s'approprier de la nature en fonction de nos besoins or dans la tradition africaine il y a toujours eu un respect très fort pour la nature et je pense que cette sacralité de la nature doit revenir pour que véritablement cette crise écologique soit véritablement rétablie parce qu'aujourd'hui tous les changements climatiques auxquels nous assistons c'est parce que malheureusement la nature qui nous nourrit a malheureusement été définie comme étant pourvoyeuse de richesses et on ne peut qu'assister à tous ces déviances et tous ces dérives auxquelles nous en faisons face aujourd'hui d'accord c'est bon très bon monsieur ok merci bien cher collègue Martin effectivement face à la crise écologique la question c'est de savoir est-ce qu'il faut toujours retourner dans les paradigmes qui étaient les nôtres avant donc de le poursuivre une chose est certaine la communauté aussi bien scientifique que les communautés rurales cherchent également à voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette crise écologique retour au caractère sacré je pense que avec la modernisation également il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le cadre de la Côte d'Ivoire on sait qu'à Corogo par exemple il y a des bois sacrés en pleine ville histoire donc de préserver un temps soit peu donc l'environnement à des fins également sociaux mais tout rentre dans la problématique de l'urbanisation galopante de nos villes tout rentre également dans les questions de survie qui se posent actuellement au continent africain et au peuple africain donc la question c'est de pouvoir justement poursuivre la réflexion sur ce qui pourrait être donc les leviers sur lesquels l'on pourrait agir pour réduire à minima les actions anthropiques sur l'environnement et commencer déjà par l'éducation en milieu scolaire depuis j'allais dire depuis les classes maternelles en passant par le primaire et pour arriver au secondaire au supérieur serait donc des stratégies à mettre en place pour pouvoir atténuer justement la crise écologique qui comme M. Sassmole l'a rappelé tout à l'heure est actuellement la grande question autour desquelles les réflexions se fondent dans notre environnement est-ce qu'il y a d'autres observations peut-être si vous permettez c'est de rappeler les deux communicants qui étaient absents est-ce qu'ils sont là ils sont tout le temps connectés on pourrait leur donner la parole rapidement d'accord alors je voulais rappeler à Larossa qui essayait donc de partager son écran mais qui certainement avait des difficultés Larossa vous êtes toujours là Larossa M. Idrissou M. Idrissou M. Aboubacar Abdou alors je pense qu'ils ne sont pas en place est-ce qu'il y a un de ses collaborateurs qui est là oui je suis là d'accord donc on vous donne la parole pour nous partager votre communication donc nous allons écouter la communication nous allons suivre donc la communication sur confinement et pauvreté stratégie d'adaptation des ménages défavorisés dans la ville de Taomassina c'est une communication conjointement présentée par vous avez la parole vous pouvez partager votre écran pour nous partager votre écran vous cliquez sur partager l'écran le docteur sostène maintenant de conclure son panel pour qu'on puisse passer au panel suivant donc docteur on vous laisse la parole pour conclure d'accord merci bien pour ça comme je le disais tout à l'heure nous avons eu droit à trois communications sur les six communications qui étaient prévues dans le cadre de ce panel nous avons eu droit à des échanges assez fructueux notamment sur la question de la crise écologique qui a particulièrement retenu l'attention des communicants et des participants et on retient déjà au niveau de cette communication il nous faut penser véritablement à orienter également la réflexion sur le caractère sacré de l'environnement qui nous entoure pour justement arriver un temps soit peu à gérer ou à minimiser l'impact de la crise écologique et puis sur la question donc la deuxième communication ces questions également de rentrer dans les conceptions dans les questions de représentation pour explorer d'autres voies qui pourraient aider à mieux comprendre la réflexion autour de l'intérêt accordé aux agres et puis sur la question de l'analyse multi-critères il était question également de faire appel aux facteurs temps qui est intenso pour agir considérablement dans les mouvements dans les écoulements ou dans les perturbations de l'environnement dans l'espace étudié nous nous réjouissons de la coordination de la modération de cette session qui nous a permis donc d'avoir un certain d'éléments d'information qui nous ont permis justement d'avoir des échanges assez intéressants dans le contexte donc de l'Afrique et dans le contexte de la gestion des grids alors je vois apparaître sur l'écran la communication la sixième communication nous allons avec votre permission leur accorder le temps de faire cette communication et puis prendre cinq ou dix minutes d'échange pour conclure ce panel oui merci beaucoup docteur je rappelle qu'il vous reste en gros douze minutes douze minutes et peut-être qu'il faut l'indiquer aux communicants pour qu'ils les respectent le temps imparti merci d'accord alors monsieur Aldi Boulin ou la personne que nous avons en face actuellement je vois que votre communication porte sur six diapositives est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la méthodologie et les principaux résultats pour que nous puissions demeurer dans le temps qui nous est imparti vous avez la parole est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro du microphone parce qu'on vous entend faiblement ok allez-y c'est bon maintenant ok nous avons commencé par comment vous avez sur ces entrefaits donc laisser la parole au comité scientifique au comité d'organisation pour la clôture de cette session nous voudrons remercier l'ensemble des participants l'ensemble des colloquins et souhaiter bonne continuation donc à cette activité scientifique ok ok en tout cas merci merci infiniment à Dr Sten pour la modération de ce panel merci surtout aux communicants pour ces riches communications auxquelles nous avons eu droit merci à notre ami notre dernier communicant de Madagascar pour l'effort qu'il a pu mettre en oeuvre pour qu'on puisse l'entendre je reviens à Giselin et on va naturellement j'espère qu'on m'entend oui oui très bien professeur on vous entend très bien je te reviens pour que l'on passe directement au prochain panel voilà merci professeur de me passer la parole et merci à monsieur Guisson de l'Université Nangui Abrogoua d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui a modéré avec maestria son panel et je remercie aussi les différents communicants qui ont participé et qui ont apporté des cléssements aux différentes zones d'ombre des assistants de ceux qui assistaient ok nous passons donc au panel 3 au panel 7 et après ce panel il était prévu normalement une conférence magistrale du professeur Fédéric Spagnoli mais il est alité donc on a dû mettre à jour le programme on l'a envoyé on l'a reprogrammé pour le 8 le 8 le 8 mai à la même heure donc on a une tante minutes dans notre programme de ce jour donc nous appelons le docteur Jean Kizito Kouamé du laboratoire national de la santé publique pour la modération du panel 7 et nous appelons tous les 5 6 communicants à se préparer merci je vous repasse la parole pour ça merci infiniment Giselin est-ce que docteur Kouamé est là docteur Kouamé Jean Kizito si docteur Kouamé Jean Kizito n'est pas là on va demander à quelqu'un peut-être de nous assurer la modération de ce panel involontaire bien sûr j'avais vu Bini qui hier nous a aidé dans ce sens je ne sais pas si en dehors de Bini il y a quelqu'un aujourd'hui il souhaiterait substituer docteur Kouamé qui n'est pas encore connecté très rapidement le juriste qui a souhaité modérer si Jélène insist est-ce qu'il est là qui a signalé qu'il pourrait modérer si jamais on avait un sens ok est-ce qu'il est là Nassiz Bouba c'est le lieu c'est le lieu de peut-être rappeler déjà les communicants s'ils sont présents qu'ils se signalent en levant les mains notamment la communication 37 la communication 38 39 40 41 42 s'ils sont là qu'ils lèvent les mains pour qu'on puisse s'assurer de leur présence et une fois qu'on trouvera le modérateur on puisse immédiatement démarrer